La tradition au Sanska, c'est que si le public est en présent, qu'il n'est pas forcément que des gens de la presse, il y a aussi des anonymes ici, c'est bien en Jacques. Et on leur laisse la chance de poser des questions aux gens qui ont pris la peine de venir voir en interview. Quelqu'un a-t-il une question ? Quelqu'un peut-il ? Et là, je saute dessus. Banzai ! BK, c'est Jacques pour la radio Regéva, enfin avec Gastronifem pour l'une sur Regalette. D'accord. Donc j'ai vu qu'en ce moment, tu passais pas mal de temps avec Roger de Blues Party. Voilà, tout à fait. Roger et Judas. C'est yes. Ouais. Donc je voulais savoir si tu avais prévu de refaire un petit arrangé qui est à la campagne numéro 2, quoi. Tu sais, comme de mes promis-scades qui sont sortis, nous en sommes nous. Mais je vois pas le rapport avec Roger, pardon. Ah ouais, parce que c'est un DJ, donc je crois que... Ah oui, d'accord. Voilà. Non, non, ben... Non, non, ça va. En tout cas, le prochain album, ça sera pas... Ça sera pas l'autre, faut que tu la reprennes. Mais par contre, je travaille avec lui, ouais, c'est un bon pote, un bon camarade, on s'amuse bien. Ok. Donc c'est juste des bons moments, c'est pas... Ouais, non, on fait des shows ensemble. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bonsoir, Pierre Peugeot. Bonsoir. Donc, sur ton titre de Kingsdane Garmin, après toutes ces années à l'échanté de la liberté et les valeurs essentielles à l'être humain, penses-tu que les textes ont le même goût qu'il y a 20 ans ? Ben ouais, ben moi, je sais pas, c'est pas à moins de le dire. Moi, je les écoute pas tout le temps, je les chante de temps en temps, mais je les sais pas. Alors, une question qui vient d'un réunion, dans nos 10 heures à la réunion, qui demande, depuis le clip Mama, ta maman t'a fait demander une autre chanson ? Non, mais elle est très fière de celle-là, en tout cas. Et puis, ben la dernière, si tu peux me permettre, jusqu'où t'a mené ton audace ? Ah ah ah, ça je sais pas. Quelle audace, ma parole. Non, je sais pas du tout, je sais pas. Je sais pas, tu es trop audacieux ? Ben quand même, par tout ça, depuis toutes ces années. C'est des mentaux qui font encore que tu continues comme ça ? Non, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est ma vie qui se déroule. Mais c'est pas toujours super brillant. C'est une activité, on laisse venir. Merci. Pardon, ouais, rien. D'autres questions ? Oui, oui, partout, par là. Oh là, c'est ta vie, qui t'es, qui est-ce qui a posé une question ? T'as-tu dit, t'as-tu dit, t'as-tu dit, t'as-tu dit, t'as-tu dit, t'as-tu dit, t'as-tu dit ? Ah 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 ah, c'est-tu, t'as-tu dit, t'as-tu dit, t'as-tu dit ? Ça fera plus, je pense. Merci. Bonsoir, Pierre-Paul-Jacques. Bonsoir. Donc, nous, les grands fans, j'ai, moi, ta percée, ma jeunesse, tu continues à me percer encore aujourd'hui. En fait, moi, ma question, c'est concernant ta rencontre et ton duo avec Sir Samuel, je voulais savoir comment s'est fait ce duo. Alors, Sir Samuel, alors, quel duo ? C'est mon pote, Sir Samuel. Oui, 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 mais je ne vois pas quel duo. Mais, en fait, le duo que vous avez fait, je ne me rappelle plus le titre exact, mais plus sur votre rencontre dans ces cas-là, comment s'est fait ? Eh bien, nous, on se connaît depuis longtemps, donc, Samuel, il était dans le Science Crew avant, donc on se connaît depuis longtemps, et puis, bon, ça précise tout ça. Et il se trouve que, comme je disais à un camarade, que l'année dernière, je suis incarcéré, il se trouve que lui aussi, tu vois, pour d'autres raisons. Et donc, on n'était pas ensemble dans le même établissement, on va dire, mais c'était à peu près dans les mêmes époques. Donc, comme en époque, je suis retrouvé sur un festival il y a longtemps avec Roger, et là, on s'est check tout ça, et on a chanté une chanson comme ça dans les loges, mais je me rends compte comment tu fais ça, toi. Merci pour la réponse. Bonsoir. Du coup, ma question, c'était, tu as été et devant une course en l'année dernière, et justement, la course, c'est quelque chose pour moi, et pour beaucoup de monde, tu représentes vraiment la solitude. et il y a cet aspect qui est à la fois on a besoin du public pour s'inspirer et on reste connecté avec le monde extérieur pour s'inspirer, pour leur parler, pour leur parler à la fois de ce qui les touche et aussi de ce qui les intéresse et est-ce que du coup ta manière d'écrire dans la solitude ça t'a changé cette manière d'écrire ? Non, déjà j'ai rien écrit là-bas, ou très peu, c'est plus après, et puis là-bas on n'est pas si seuls, il y a beaucoup de monde à l'aise tu vois, voilà et c'était en parlant d'une autre question qui était, est-ce que du coup tu t'inspirais plus de ta vie ou de ce qui t'entoure pour écrire ? des deux, en fait, ça va ensemble tu essaies de faire le lien de ce qui m'entoure, c'est-à-dire à la fois des gens avec qui tu parles et du monde, de ce qui évolue, de la politique ou des... voilà, de nombreux offres, à ma manière, à ma façon c'est-à-dire ? bah, écoute mes chansons, c'est à ma façon, je me dis d'une manière quoi je suis pas là, je suis pas un chanteur engagé, je le dis à ma manière quoi c'est-à-dire être engagé, je le dis à ma manière c'est-à-dire être engagé quand même bah ouais, peut-être quelque part, ouais mais enfin bon, je ne revendique pas du tout malgré toi, tu restes ? t'as une philosophie quand même, malgré toi et le fait que tu la partages, ça veut dire t'as engagé, c'est sûr ça me va tu veux la capitaine au général sans mieux savoir que tu avais des troupes en fait ? y a-t-il d'autres questions ? et puis un peu de jacouille ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est lui qui voit en pinot alors Pierre-Colique encore moins, Jessica mon prénom Jessica tu n'es plus tableurkun, mais tu suisق aujourd'hui pour la Martinique ouais tu connais le Cap Vert aussi est-ce que tu pars Portugais ? du tout je vais dire que un ou deux gros mots et alors bouton merveilleux à toi lequel serait-il entre la Rochelle la Génaïque, le Cap Vert, la Martinique ben un peu tous à des moments différents quoi voilà, je sais pas pour la Rochelle c'est pas mal je suis pas trop mal là-bas d'accord, et une petite dernière tu parles de prison tout à l'heure, mon collègue en parlait aussi c'est quoi pour toi qui a connu en prison la définition du coup de la liberté ben écoute, moi je sais pas bon moi c'était pas la première fois déjà quand j'étais jeune, j'avais été quelques fois en fait ben depuis cette fois-là et ben écoute je sais pas, j'ai pas de philosophie spéciale mais je je déguste quoi tu vois, je profite c'est que tu es sportif un peu genre oui un peu ça tourne bien parce qu'ici on a une tradition toute récente d'ailleurs d'ailleurs encore à Gastonisca mais du coup millénaire comme une histoire de marins de l'automne c'est une idée de notre super star princesse a l'interview en anglais les français n'ont pas le droit les intervues changent et Natalia avait envie que chaque groupe fasse le fléchet et c'est des scores qui déclinent et donc c'est tous les groupes qu'on a interviewés et qui se mettent en compétition pour être champion du monde des fréchettes du Réglise Sonska 2018 un truc qui devrait faire que ton prochain contrôle de police fasse comme ça pour tomber les troupes si tu gagnes alors pour faire ce jeu c'est assez simple nous avons John c'est à dire notre fidèle sondier qui a un petit décant à 30 secondes pendant lesquels je te pose des questions d'intérêt général et pendant ce temps là je t'arrête pas chez ça non chaque fois que tu réponds une bonne question donc je vais essayer de faire des questions courtes pour que tu puisses en répondre à un max tu gagnes une flèche parce qu'à la fin tout le nombre de fléchettes que tu as gagné te permet de jouer tu n'en as qu'en en lu que 3 tu n'en as qu'en en lu 5 quand tu as 5 tu parles mieux qu'avec 3 tu vois le principe you're ready? il est ready alors qu'est-ce que la zonzon tiens parlons-en c'est le le pénitentiaire ah oui jail out est-ce que tu as déjà entendu ce mot benaise bien sûr c'est du charentais ça veut dire 3 est-ce que tu es là je crois es-tu déjà tombé amoureux d'un mâton est-ce que ça pourrait t'arriver d'une mâtonne alors s'il te plaît voilà mais il y en a des très jolis figure-toi on ne dit plus ça maintenant on dit surveillant surveillant de toute façon on perd du temps donc je peux se dire que c'est une bonne réponse qui traînait à Stockwell en 79 pas moi c'était en 80 80 qui ? pas moi et poisson il y aura peut-être très connu rien il y aura bien sûr d'accord ça ça vaut trois fléchettes un réflexe ok on laisse venir sa conversation et puis après Dax vous pouvez roger le filet d'assistance attend je te attend je te pas désolé alors il faut pas de souci il faut pas d'assistance on le filet d'assistance à le filet d'assistance on le filet d'assistance le filet d'assistance Sous-titrage ST' 501 ...